Si je souhaite lire les cartes pour quelqu'un d'autre, dois-je laisser les tirer lui-même ou est-ce que c'est moi qui tire ? Alors là, pour faire ça, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de chacun. Vous avez des personnes qui n'aiment pas qu'on touche à leur jeu, d'autres qui ne considèrent pas qu'il soit possible de tirer pour quelqu'un d'autre. Donc ça dépend vraiment de chacun. C'est pour ça que vous aurez des tarologues, des taromanciens, des taropettes ou autres qui vont tirer pour vous ou qui vont vous laisser tirer. Ça dépend vraiment de la méthode. Moi, je fais les deux. En fait, quand je suis devant quelqu'un qui me pose une question dans laquelle la réponse doit être objective, par exemple quelqu'un sur qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir, je voudrais savoir, est-ce que je vais trouver un travail, etc. Je vais tirer moi-même. Je vais tirer moi-même parce que je n'ai pas envie que la subjectivité émotionnelle de l'individu soit projetée sur le tirage. Pas sur l'interprétation, mais bien sur le tirage. C'est-à-dire que la personne, en posant une question, va évidemment avoir une envie très spécifique et elle pourrait se retrouver malgré elle et sans le savoir à aller vers les cartes qui donneraient le résultat qu'elle attend ou qu'elle craint, mais non pas le vrai résultat. Donc, pour des questions objectives, c'est toujours moi qui tire. Par contre, sur les questions où j'ai besoin de la subjectivité de la personne, de son vécu, de son ressenti, là, dans ce cas-là, je vais lui demander comment est-ce que je me sens actuellement, qu'est-ce que je vis, pourquoi, parce que le pourquoi, ça va donner des raisons personnelles. Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, tous ces éléments qui vont me permettre de brosser un peu le portrait du personnage. Là, dans ce cas-là, je vais demander à l'autre de faire. Sinon, en règle générale, c'est moi qui tire.